Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pas à pas dédiée à Blender. Aujourd'hui on va regarder une fonction, c'est pas vraiment une fonction mais quelque chose d'assez simple et d'assez pourtant essentiel, c'est comment ajouter des objets dans Blender. Je vais commencer par enlever les objets existants, je sélectionne tout, je supprime tout. Attention, quand vous allez ajouter un objet à Blender, il va utiliser l'emplacement du curseur ici, du petit repère. Donc on va le replacer sur 0 puisqu'on ne va pas s'embêter, pour l'instant on va placer les éléments à 0. Pour le replacer, j'en profite pour vous le dire, vous voyez ici il y a une petite fenêtre qui peut disparaître. Je vais mettre 0, 0, 0 pour placer l'objet ici. Pour ajouter un objet vous avez deux solutions, la première c'est de passer par le menu ajouter. Une fois que vous êtes dans le menu ajouter, vous avez une certaine quantité de choix. D'ajouter des maillages, ici mesh, qui n'a pas été traduit. D'ajouter des courbes, donc de baisiers, cercles, etc. D'ajouter des surfaces existantes qui sont également des surfaces NURPS. Meta Ball, donc ça c'est quelque chose qu'on verra lors d'une autre vidéo. D'ajouter du texte. D'ajouter des armatures, donc les armatures c'est pour l'animation. Lattice, empty, donc empty c'est des objets assez particuliers qui sont des objets vides et qui servent essentiellement à utiliser des cibles. Par exemple, vous voulez que votre caméra regarde toujours sur une cible et donc quand vous allez modifier l'emplacement de la caméra, elle pointera toujours vers cette cible. Vous allez créer ici une cible. Ça peut également permettre de créer des sortes de méta-objets qui vont contenir d'autres objets, entre autres utilisations. Des haut-parleurs, donc pour ajouter un haut-parleur à la scène. On a peu besoin pour de la fabrication ou pour de la visualisation. C'est plutôt intéressant pour du jeu vidéo ou des choses comme... Je parle de visualisation en tant que rendu image, évidemment, puisque si on fait de la visualisation en 3D temps réel, ça peut être intéressant d'avoir du son avec. Les caméras, les lampes, donc sous différentes formes, les champs de force et les groupes d'instances. Alors je vais ajouter pour l'instant... Non, je ne vais pas ajouter tout de suite puisque je vais vous montrer la deuxième méthode avant tout. La deuxième méthode, c'est d'appuyer sur l'espace et de chercher ce que vous avez besoin. Vous avez besoin, par exemple, d'un cube. Je cherche cube, voilà, et je peux faire add cube. Ou alors, j'ai besoin, je ne sais pas, d'un plan. Hop, je cherche plan et je retrouve add plan. Bref, ça nécessite de savoir ce qu'on cherche. La troisième méthode, je crois que je vous ai dit deux au départ, mais peut-être qu'il y en a trois. C'est de faire Shift A. Shift A va vous permettre donc d'afficher ce menu, exactement le même menu qui est visible ici, pour ajouter directement dans la fenêtre. et donc de faire, voilà, j'ajoute un maillage, etc. Alors, quand vous ajoutez un objet, vous avez la possibilité pour les objets, je vais ici enlever, masquer ça pour qu'on voit bien. Petite corrigine. Vous avez la possibilité d'avoir des options, ici. Alors, par exemple, je vais faire ajouter, donc je vais Shift A pour ajouter, je vais chercher une sphère, une sphère UV. Voilà. Dans ma sphère UV, ici, voilà, il est là le menu. J'ai ce petit menu. Ah, il ne remonte pas bien. Je vais essayer, voilà, qu'on voit mieux. Non, voilà, c'est une fenêtre différente, c'est pour ça qu'il n'est pas visible. Ok. Donc, vous avez un certain nombre d'options. Par exemple, le nombre de segments. Alors, je vais zoomer un peu pour qu'on se rende compte. Donc, le nombre de segments, ici. Hop, 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 hop. Je peux augmenter, je peux diminuer, évidemment. Le nombre d'anneaux. Alors, concrètement, vous voyez, les segments et les anneaux, ça correspond aux UV ou aux longitudes d'altitude en fonction de ce que vous voulez. vous voyez, la dimension et la position. Sachant que la position de départ, c'est évidemment celle du curseur. Donc, celle sur laquelle est placé le curseur à l'origine. Alors, tous les éléments que vous avez placés ont des options différentes. Si j'ai un plan, j'aurai simplement éventuellement l'alignement sur la vue, puisque je vais pouvoir, en gros, qu'on a vu, aligner mon plan directement sur la vue et changer de position. Vous voyez qu'il y a assez peu d'options. En gros, la dimension, le positionnement, l'alignement sur la vue. L'alignement sur la vue, c'est ça. C'est très, très intéressant. Je suis là, je veux mon plan. Hop, j'ai une sur la vue. Si je prends, disons, une icosphère, je vais avoir un nombre de subdivisions, par exemple. Je subdivise, je subdivise, voilà, jusqu'à autant que je veux. Et en plus, je subdivise, plus c'est lourd. Moi, je subdivise, moi, c'est lourd. Une subdivision, voilà. Encore une fois, la taille, l'alignement sur la vue. Voilà, encore une fois. Et les éléments de positionnement. Si je regarde, voilà, sur chaque type, vous aurez les options qui vont correspondre. Je ne vais pas tous vous les faire, on les verra en détail. Pour la lumière, voilà. Également l'alignement sur la vue, même si ici, ça ne va pas changer grand chose. Sur chaque type d'éléments, vous aurez donc des options différentes qui vous faut penser à regarder, puisque des fois, c'est vraiment très, très intéressant de les utiliser. Même si parfois, comme en général, on est dans un mode de modélisation dans Blender qui fait qu'on va faire beaucoup de modifications sur une forme originelle. Donc souvent, on modifiait la main, mais par exemple, si vous voulez caler un cercle, voilà, exemple tout bête, vous voulez faire un cercle. Donc vous voyez qu'ici, j'ai 32 vertices. Si je l'édite, ça me fait beaucoup de points. Le plus intelligent serait-il d'ajouter comme ça, en mettant un minimum de points, par exemple. J'ai ajouté ça, voilà. Et je vais lui demander, pour avoir par exemple, 3 points dans chaque portion de 90 degrés, je vais lui demander 12 points, voilà. Et puis comme ça, quand je vais éditer mon objet, j'aurai des points sur mes axes. J'aurai deux points ici qui me permettent d'avoir un point tous les 30 degrés, donc ça me permet d'avoir un contrôle assez intéressant, bref. Exemple parmi d'autres, ça me permet de savoir où vont être placés mes points à départ. Vous remarquerez qu'une fois que j'ai édité mon objet, ici, je n'ai plus mes options. Voilà, l'option, vous l'avez, au moment où vous allez créer votre objet, une fois que vous avez fait les modifications dessus, c'est terminé, donc pensez bien à le faire au départ. Donc voilà pour cette vidéo qui concerne simplement l'ajout des objets dans Blender. Si vous avez des questions que vous n'hésitez pas, venez le voir sur dimarts.com.com, on y répondra avec beaucoup de plaisir. Et je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo, pas à pas, dédiée à Blender. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?